... C'est le moment de retrouver Nusrine Dahmoun pour le journal africain. Bonsoir Nusrine. Bonsoir Zoraya, bonsoir à tous. L'Algérie occupe le 7e rang mondial et le 1er rang africain en termes de capacité de production de gaz naturel liquifié selon un rapport de l'Union internationale du gaz. Le président sénégalais Bassiro Diomae est nommé comme médiateur pour renouer le dialogue entre les états sahéliens qui se sont retirés de la communauté des états d'Afrique de l'Ouest et la CDAO. 3000 à 4000 militaires rwandais combattent aux côtés des rebelles du M23 en RDC, ont affirmé ce mardi les experts de l'ONU. Et la chef de l'OMUNESCO, la mission des Nations Unies pour la RDC, s'est exprimée cet après-midi devant le Conseil de sécurité pour faire un état des lieux de la situation et rappelle que ce problème sera réglé entre Africains. Et je vous le disais en titre, l'Algérie occupe le 7e rang mondial et le 1er rang africain en termes de capacité de production de gaz naturel liquifié avec plus de 25 millions de tonnes par an. C'était jusqu'à fin 2024 selon un rapport de l'Union internationale du gaz. L'Algérie qui s'est classée donc au 7e rang mondial en termes de capacité de production de GNL, devançant ainsi au niveau africain le Nigeria à la 8e position et l'Egypte à la 10e position avec 12 millions de tonnes. Une association d'Algériens résidant en Tunisie vient de voir le jour sous le signe de l'Algérie nouvelle et dont la création a été inspirée par une rencontre des membres de la communauté nationale avec le président de la République, Abdelmajid Boune, lors de sa visite d'État qu'il a effectuée en Tunisie en 2021. Au Maroc, les étudiants en médecine montent au créneau. Ils ont entamé aujourd'hui une grande manifestation appelée la semaine de la colère contre le gouvernement, tous vêtus de noir avec des slogans hostiles aux autorités et insistant sur la prise en charge de leurs revendications pour rejoindre enfin leur campus boycotté depuis maintenant plus de 6 mois. Le président sénégalais Bassiro Diomae Faé, fraîchement élu, a affirmé ce lundi la nécessité de l'apaisement et du dialogue avec les États sahéliens qui se sont retirés de la communauté des États ouest-africains et l'organisation CDAO. Les dirigeants de la CDAO réunis hier en sommet à Abuja ont constaté le manque de progrès dans les interactions avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Le président sénégalais dans son allocution s'est voulu rassurant. Notre responsabilité c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue entre l'organisation et les parties prenantes, notamment l'Alliance des États du Sahel. Et j'espère que d'ici la fin de la délai de préavis, qu'il y aura assez de discussions qui permettront de réconcilier les positions et de travailler à renforcer l'organisation afin qu'elle prenne mieux en charge les défis communs auxquels nous sommes confrontés. Et toujours dans la région du Sahel, le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger s'est achevé et sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces américaines basées à Agadez au nord du Niger ont annoncé les deux pays hier soir. Au total, 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour, mais les forces américaines au Niger étant estimées à 950 éléments au total. Il reste donc quelques 200 militaires américains sur place. 3 000 à 4 000 militaires rwandais combattent aux côtés des rebelles du M23 en RDC, affirment les experts de l'ONU dans un rapport présenté ce lundi au Conseil de sécurité. Les relations entre la RDC et le Rwanda sont déjà très tendues. Une rencontre entre les présidents des deux pays était prévue sous une médiation angolaise, mais cette rencontre n'aura pas lieu, précise l'expert politique Bob Kamamba. Puisqu'on a assisté quand même à ce qu'on appelle une escalade verbale de la part de Kinshasa vis-à-vis de Kagame, notamment en traitant Kagame d'Hitler, en traitant Kagame d'une série de petits noms, et aussi en promettant qu'il va mettre fin au régime de Kagame, en promettant qu'il va faire la guerre à Kagame, etc. Et que du côté en face, du côté du Kagame, on n'a pas eu vraiment de réaction par rapport à cette escalade verbale. Et avec cette escalade verbale, je doute fort que Kigali soit disposé à pouvoir rencontrer Tisekedi après avoir été ajouté, traité de tous les noms par le président Tisekedi. Et que le fait que l'Angola lui-même essaye par tous les moyens d'arriver justement à cette rencontre pour essayer d'avoir une désescalade de l'autre côté, et du côté Kigali et du côté Kinshasa, cette rencontre n'est pas du tout opportune, puisque les deux sont maintenant, on peut le dire de manière claire, dans une logique de guerre. Et lorsque vous êtes dans une logique de guerre, il est difficile de pouvoir arriver à avoir une rencontre qui peut amener à l'apaisement. Et donc je ne pense pas du tout que cette rencontre pourra avoir lieu dans les prochains jours. La chef de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la RDC, Bintou Keïta, s'est exprimé cet après-midi devant le Conseil de sécurité pour faire un état des lieux de la situation en RDC. Bintou Keïta a insisté sur la résolution politique du conflit sur place, au sein de l'Union africaine précisément. Il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit, et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. J'exprime donc ma gratitude et mon plein soutien aux efforts continus de médiation menés par le président angolais João Lourenço entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Luanda. Ceci qui nécessite le plein soutien de la communauté internationale. Je salue à cet égard la tenue prochaine d'une réunion ministérielle du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine à l'initiative de l'Angola pour discuter de la situation à l'Est. Ces efforts régionaux doivent être menés en complémentarité avec les initiatives de médiation au niveau provincial et local destinées à faciliter le désarmement des groupes armés dans l'esprit du processus de Nairobi. Et on termine avec le reste de l'actualité africaine. En bref, près de 1000 maisons situées dans plusieurs quartiers du Cap en Afrique du Sud ont été détruites par des vents violents entraînant le déplacement de près de 4000 personnes ont annoncé ce lundi les autorités de l'Afrique du Sud alors que la ville se prépare à une nouvelle semaine de tempêtes dévastatrices. Le président nigérien Bolatinoubou a exhorté les dirigeants d'Afrique de l'Ouest à travailler ensemble pour établir et maintenir une force régionale en attente face aux menaces sécuritaires croissantes auxquelles fait face la région ouest-africaine. La justice militaire congolaise a condamné à mort ce lundi 22 soldats accusés de fuite devant l'ennemi lors des combats contre les rebelles du M23 portant à près de 50 le nombre de peines capitales prononcées en moins d'une semaine seulement pour les mêmes motifs. Et on termine avec une information sport. La Fédération algérienne d'athlétisme a annoncé ce lundi la signature d'une convention de partenariat avec son homologue de Tunisie à quelques jours du coup d'envoi des championnats d'Afrique du Nord des moins de 16 ans prévus les 11 et 12 juillet prochains à Ayn-Draham en Tunisie. Voilà, il est 18h08 sur Alishan 3. C'est la fin de ce journal africain. Merci de l'avoir suivi. Un journal africain réalisé par Selma Vekir. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 19h avec Linda Hamet.